L'influence 24, les renardons à l'hélioum, ça concerne évidemment la démission des ministres de l'Estirlel du gouvernement de Nkiran. Sauf, un d'entre eux, c'est Mohamed Elouafan. Mais c'est qu'il a su se rendre indispensable au sein du gouvernement actuel. Bref, le Wafa est un indomptable et il n'hésite pas à faire cocu à son chef de parti au profit de son chef du gouvernement. Voici d'ailleurs le dernier entretien téléphonique, même fictif, entre Shabbat et le Wafa, un document top secret sponsorisé par les services de renseignement américains. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc presque certain, sauf rebondissement, le Wafa poursuivra son oeuvre ministériel. Pardon, son chef d'oeuvre ministériel. Boukeren devrait même l'augmenter. Narguer Shabbat et contribuer au recul du nombre des diplômés chômeurs grâce au mur du bac. Et tout ça en un mois. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Oui, c'est brillant. Et le moins, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Il s'est dit. A qui en repi ? Sous-titrage Société Radio-Canada